Générique Côte d'Ivoire, venez voir Générique 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 Tout de suite sur Live TV Générique Générique Bonsoir C'est une nouvelle soirée de décryptage qui s'annonce devant nous et comme tous les jeudis, nos spécialistes de l'information seront en notre compagnie pour passer en revue les points marquants de l'actualité de cette semaine. Nous traiterons entre autres du dialogue politique inter-ivoirien, de la recrudescence de la Covid-19 en Côte d'Ivoire et des éléphants à la Cannes qui débute le 9 janvier 2022 au Cameroun et puisqu'il faut joindre l'utile à l'agréable l'ami Mike Danone rejoindra en toute fin d'émission pour son hilarant point de stress, analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Lifetalk Bienvenue Générique 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 pour que les choses avancent. J'avais mal au dos, il a fallu qu'il pose juste la main. C'est vrai. Très bien, très bien. Chacun ses croyances. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Brice. Ça va bien, par la grâce de Dieu. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir Brice. Ça va très très bien, merci beaucoup de vous en soucier. En tout cas, vous avez bonne mine. Merci, merci. Je ne sais pas si personne a parlé de mes lunettes, mais bon... Oui, bien sûr. Personne ? Elle vous vend à merveille. Merci beaucoup Alain, merci. Je pense que tout au long de ce débat, tout ce qu'on vous dirait ne s'ouvre pas de qu'une contestation. Merci, j'aurai un joker qui sera là pour me laisser... En fait, il ne sera pas interrompu, en fait. Non, et surtout pas à personne. Bon, petite ambiance là pour annoncer le décryptage qu'on entame maintenant. Eh bien, je crois que c'est le point d'actualité politique du moment. Ce fameux dialogue politique accord, désaccord, donc, sur le dialogue politique quand on se pose des questions. Réponse, action, réaction. Élisée Bouloube, la dernière en date, eh bien, elle émane du... Elle émane du RHDP. Exactement. Voilà, il fallait s'y attendre. Après tout ce qu'on a entendu du côté du PPACI et du PDCI avec leur déclaration produite avant-hier, évidemment, aujourd'hui, le RHDP est parti au pouvoir et est monté au créneau. pour dire ce que je pourrais appeler ça, pas de vérité dans cette histoire-là. Mais bon, c'est vraiment pour moi... À dire vrai... Je dirais que les Ivoiriens commencent à être un peu saoulés par tout ça, en fait. Franchement, on commence à être un peu saoulés par toutes ces déclarations, ces comptes-déclarations. Il y a tout ça, Alain, qui regarde. Oui, ça fait un peu trop arriver à un certain moment, il faut qu'on passe à autre chose. Voilà, on n'est pas... Moi, j'estime qu'on n'est pas toujours obligé de donner des réponses à tout ce qui se fait. On n'est pas forcément obligé. Aujourd'hui, la population a besoin qu'on lui serve autre chose, en fait. On n'a pas resté éternellement dans ces histoires de... Il a dit, il n'a pas dit, non, je suis contre ce que tu as dit. Il faut... Mais pour le coup, on avait besoin de réponses. Il faut qu'on passe à une autre étape, moi, je pense. Vous pensez que... On avait besoin de réponses. s'exprimer sur cette question-là. Parce que je crois que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, pas juste que le RHDP s'exprime là-dessus, mais qu'on soit en train de tourner encore dans ces histoires. Parce que je me rappelle que le 29, il y a eu une déclaration du PDCI, le 30, il y a eu une déclaration du PPACI. Le mardi dernier, il y a eu une déclaration conjointe. Aujourd'hui, encore, le RHDP, ça devient... C'est d'ailleurs la question que je vous pose. Vous pensez que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase à votre niveau ? Oui, pour moi, ça commence à nous fatiguer. Réanna, cette réaction, selon vous... Oui, est-ce que le problème, c'est le communiqué que fait la sortie que fait le RHDP ou est-ce que le problème, c'est la sortie que fait le PDCI ? Parce que finalement, après la sortie du PDCI et du PPACI, si le RHDP n'avait pas répondu à toutes les interrogations que certaines coïncidences, entre guillemets, avaient soulevées, ce ne serait pas logique. On resterait dans des questionnements qui pourtant sont parfois sans fondement. Pour joindre le point de vue d'Élisée Bouloubeu, nous avons le point de vue d'innocent Macotio qui dit qu'en même temps, on est vraiment saoulés, on est vraiment plus que saoulés. On est vraiment plus que saoulés. Enfin, moi, il n'est pas dans la parole, mais je l'ai saisi. La jeunesse a besoin de plus que ça. Ce n'est pas de l'emploi jeune. Mais non, franchement, moi, je pense que comme on a été récemment marqués par beaucoup de problèmes de destruction, de vie humaine comme de bien, c'est pour ça qu'on s'en offusque. Non, il n'y a pas à s'en offusquer. Moi, je pense que la politique, c'est qu'on répond à son adversaire politique qui fait une déclaration, l'autre répond, c'est tout. Il ne faut pas donner plus de choses à ça. Là, on est dans la politique. Le jeu politique, c'est que quand tout ça fait une déclaration, moi, mon temps politique réagit. Ce qui m'inquiète vraiment, chaque fois que j'entends Élysée justement, c'est-à-dire que chaque fois qu'un politique réagit, c'est comme si on était en train de sortir les armes. Non, les amis, la politique, c'est ça. Parlons de ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils disent à l'intérieur ? C'est pour ça que je suis très intéressé dans ce qu'ils ont dit. C'est normal qu'ils se répondent. Le jeu politique, c'est ça aussi. Parce que je pense que si Joe Biden fait une déclaration, excuse-moi, les gars, les Républicains vont réagir. Et c'est ça, le jeu démocratique. Très bien, on vous a bien compris. Alain Toussaint, avant il dit. Oui, je suis en généralement d'accord avec André. Enfin, sur le principe de réagir, mais ça dépend d'abord du sujet sur lequel on réagit et ce qu'on dit. Parce que là, vous avez quand même deux parties qui ont été au gouvernement, dont les deux chefs de file sont des anciens présidents, qui reprochent à l'appareil judiciaire de faire son travail. C'est ça, en fait, que je ne comprends pas. Et donc, on produit un communiqué. D'ailleurs, je ne sais pas à quelle fin, pour faire pression sur la justice. Je pense que cela n'est pas normal. Le procureur a fait un travail. Il a mené des investigations. Il est venu annoncer aux médias, comme cela se fait dans le monde entier, y compris en France. On a le parquet terroriste. On a ceux qui font des investigations pour les clims économiques et autres, même dans d'autres pays d'Afrique. Donc, il vient, il annonce les conclusions d'un travail et il va transmettre acquis de droit pour savoir s'il vaut mieux, enfin, s'il est confortable de traduire ces personnes-là pour un procès, etc. Et l'opposition s'offusque. Enfin, moi, je dis, à un moment donné, il faut aussi arrêter cette compétition. Bon, Brice, je fais un peu d'humour. Vous avez fait la maternelle à Neuilly, en France. C'est vrai. Quand le lundi, vous provoquiez un camarade, il avait à cœur de prendre sa révanche le mardi, mais il venait avec des bonbons tagada. C'est ça. Et vous faisiez la paix dans le bac à sable de la maternelle. Exactement. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le bac à sable de ses opposants politiques. À un moment donné, il faut arrêter la surenchère. Je prends un exemple. Quand un militant avéré du PDCI est décapité, tout le monde veut la recherche de la vérité parce que ce qui a été commis en Côte d'Ivoire n'est pas acceptable. Est-ce que sur ça, je peux juste marquer une parenthèse ? Et c'est ça qui est paradoxal dans le communiqué des opposants. Le procureur a dit qu'il y a 11 personnes en prison liées à cet affaire de décapitement du juge. Donc, finalement, c'est toujours bon que la justice fasse son travail. C'était juste la parenthèse. Je vais vous dire, on est dans l'incompréhension. Alors que le procureur a dit, sur le jeune qui a été décapité, on a 11 personnes. Imane qui a été abandonnement utilisée par les activistes sur Facebook, par le PDCI et par d'autres personnes pour dénoncer à juste titre ce qui a été commis. Donc, au moins pour ce cas-là, on pourrait dire, bon, faisons les investigations. Et puis, si après, il y a des arrangements politiques sur certaines décisions, on verra bien. Là, sûrement, le juge fait son travail. Et les éboulegs, Aboudraman, Dagnoubo, qui l'on regarde également, qui a regardé sur le direct, nous dit que vous êtes peut-être dans l'émotion et que toutes ces empoignades-là font partie de ce qui fait le charme du jeu politique. Qu'est-ce que vous pensez à cela ? Oui, lui, il est très bien installé de le dire, il n'y a pas de souci. Moi, quand je me réfère à l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, quand je me réfère à la situation des Ivoiriens, je ne suis pas aussi tout à l'aise que lui de dire que c'est forcément un jeu politique, ça répond à un jeu politique. On est dans un contexte actuellement, on est animé par une volonté d'apaisement, par une volonté à ce que les choses vraiment aillent dans le sens de la calmie. Revenons sur ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Moi, je suis très à l'aise, en tout cas, je suis fondamentalement très à l'aise quand j'entends Alain Toussaint, quand j'entends André, avec tout ce qu'ils sont en train de dire, pour dire effectivement, moi je dis, on est vraiment saoulé par cette histoire. Honnêtement, on est vraiment saoulé. Moi, je ne le dis pas, je ne dis pas que la réaction du RHDP me saoule. Je dis, on est saoulé par ces histoires d'action et de réaction. C'est-à-dire que de l'opposition et du parti au pouvoir, on se lance les... c'est le sac, c'est le sac. Mais ça aura toujours lieu, ça aura toujours lieu. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire en fait. Donc quand on me dit effectivement qu'on est surpris que des gens réagissent de cette manière, ou tout ça, que vraiment on ne peut pas comprendre la logique dans laquelle ils sont, quand on sait qu'ils ont dirigé le pouvoir d'État, quand on sait que ceux aussi qui sont là ont réagi. Donc c'est de tout ça que je parle en fait. À arriver un certain moment, il faut qu'on puisse adresser les questions qui pour moi sont les questions essentielles de la République. Il faut qu'on arrête de parler des petites querelles ou bien des situations qu'on pense voir tirer le drap chaque fois qu'il soit. À un moment donné, il faut qu'on prenne de la hauteur. C'est ce que je dis en fait. Non mais sur ça, pour réagir, Élisée, tout à l'heure, on a dit... On peut aller en réagir ici. Vous dites, tout ça, ça nous saoule. Moi, j'ai bien compris que, sans doute, vous faisiez la nuance entre la guéguerre et puis le contenu. On est tous d'accord qu'à un certain moment, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils disent. Si, dans la réaction d'Élisée, on a pu comprendre que c'était juste le fait que l'un parle et que l'autre réagisse, qu'ils saoulaient, moi, j'ai dit simplement que ce n'est pas le cas. Donc, Toussaint nous a fait progresser en disant... Parmi les décapitations d'un jeune, on veut comprendre la vie des partis politiques là-dessus. Donc, qu'un parti réagisse par rapport à ça, ça ne nous saoule pas. C'est son rôle de réagir. L'autre aussi doit dire, bon, nous, laissons travailler la justice. En fait, ce que moi, je suis en train de dire, c'est que c'est plus le contenu qui va sans doute nous saouler que le fait qu'il se réponde. Et si le contenu, finalement, comme Toussaint le dit, n'est pas très bon, et là, bon, je conviens avec lui que, ben, il faut laisser la justice travailler. – Donc, justement, laisser travailler la justice, c'est le fondement de l'état de droit. Parce que l'opposition ne peut pas demander une chose et en même temps exiger son contraire. Quand vous dites, par exemple, qu'il faut un état de droit, qu'il faut que la justice passe, qu'elle soit indépendante, autonome, etc., tout ce qu'on veut, et dans le même temps, vous voudriez qu'on arrête des investigations parce que vous seriez en discussion, en négociation ou en dialogue avec le gouvernement. Moi, cela me pose quand même un problème et c'est un vrai malaise. Parce que le jeune qui est dans le quartier, quelque part, dans une ville d'intérieur du pays qui commet un délit, lui, il ne bénéficie pas de ses grâces exceptionnelles. S'il doit être condamné à 10 ans, 20 ans, Dieu seul sait le nombre qu'il y a dans nos prisons, mais ce jeune-là n'a pas de possibilité, en tout cas, au moins que son quart, au moins tout présent de la République, mais en tout cas de sortir avant des noms besoins, il n'y a personne qui en parlera. Donc, à un moment donné, le 2 poids, 2 mesures, la justice, la géométrie variable, ça lui fait des revendications totalement, je veux dire, à contre-temps. Parce que c'est ça, même le fondement de la démocratie. C'est là où prend le sens de la responsabilité des hommes politiques dont j'aime bien parler sur ce plateau. C'est très simple. Alors, le procureur fait une sortie comme ça. On n'a aucune réaction concernant le contenu, aucune réaction qui vient s'opposer à ce qu'il dit. Tout ce qui dérange, c'est le timing et comment est-ce que ça pourrait impacter le dialogue politique. On dit qu'il y a eu 85 morts, 500 blessés. Qu'est-ce qui répondent les opposants ? Vrai ou faux ? Voilà, et tout ce qui compte concernant sa sortie, c'est à quel moment est-ce que c'est arrivé ? Est-ce que ça va venir crisper l'ambiance du dialogue politique ? Est-ce que ça va jouer émotionnellement sur les hommes politiques ? Mais les hommes politiques sont des hommes qui sont formés pour travailler pour l'intérêt du peuple. Donc, pourquoi est-ce qu'une sortie comme celle-là viendrait jouer sur les émotions d'un homme politique qui va à un dialogue politique ? Quand il sait qu'il a déjà des affaires en cours, entre guillemets, ou sur la conscience. Une fois qu'on a dit tout ça, la question de Ryanair est importante, parce que ça nous permet quand même de resituer un certain nombre de choses. Et c'est là où peut-être tu vas être en désaccord avec nous, Saint-Alain. Parce que je pense que derrière, quand même, l'esprit de ses opposants, c'est qu'ils ont peur que la justice soit manipulée. Et ça aussi, je pense qu'en démocratie, c'est des questionnements qu'on doit pouvoir avoir. C'est vrai, ils souhaitent que la justice travaille, mais ils ont peur que le pouvoir ne manipule la justice pour, justement, atteindre ses adversaires. Est-ce que cette crainte-là, ils ne peuvent pas l'amener ? Peut-être qu'ils ne la formulent pas bien, mais je pense que c'est aussi... Donc, en démocratie, on peut toujours s'interroger sur l'instrumentalisation de la justice. Non, mais André, qu'est-ce qui montrerait même que la justice est manipulée par cette sortie ? Les auditions ou, je ne sais, les procédures devant les tribunaux ont commencé, enfin, en dehors de ce que fait le procureur, et ils anticipent déjà sur d'éventuelles décisions. Mais André, ici, vous avez produit un excellent documentaire sur la désobéissance civile. D'accord. Et j'ai été marqué, outre les assassinats, les crimes et autres, mais par la souffrance de cette famille dont la mère ou la grand-mère a péri dans les flammes. Et qui a perdu également la maison. Donc, pour cela, on devrait sacrifier l'intérêt de la justice et de la vérité sur l'autel de petits intérêts politiciens. Moi, je dis à un moment donné, ça suffit. Non, sur l'autel d'émotions. Oui, de l'émotions, mais aussi des petites manipulations. Voilà, ça suffit. C'est là que moi, je... Ça suffit. C'est là que moi aussi, je voudrais réagir. En fait, vous voyez, tout ce qu'on est en train de dire, ça pose une problématique. La problématique du fait que les hommes politiques se sentent les plus privilégiés de la République. C'est-à-dire, eux, ils ont droit, ils ont tous les droits, ils n'ont pas de devoir. Mais pourquoi ? Si vous avez posé des actes qui sont des actes qui doivent logiquement faire objet de poussure judiciaire, mais vous assumez, parce que vous avez posé des actes, vous êtes des justiciables comme tout le monde. Mais ils convoquent le troisième mandat, ils disent que si, le président Ouattara n'avait pas été candidat. Maintenant, si, comment on appelle... Mais aujourd'hui, en fait, la réalité, il ne faut pas qu'on se voile la face. La situation dans laquelle, hier, quelqu'un le disait ici, et puis je suis entièrement d'avis avec la personne. En Côte d'Ivoire, quand on est dans l'opposition, tout ce qui est fait de l'autre côté n'est pas bon. Quand on vient au pouvoir, tout ce que l'opposition fait... Vous pouvez quand même citer vos contemporains. C'était qui ? Alors justement, je vais les citer. Voyez-vous, durant la rébellion, le président Babou a connu ce que j'appelais les caprices de la rébellion. Absolument. Où il exigeait tout, et son contraire, etc. Et lui, au nom de la paix, il a quand même accédé à un certain nombre de demandes. Mais pour aboutir à quoi ? À des élections étranges ? À une guerre civile en 2011. C'est ça. Et aujourd'hui, M. Ouattara, quand même, qui tire certainement l'expérience de ce que Babou a fait, se dit, non, ça suffit. Moi, je pense qu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on est homme politique qu'on jouit d'une immunité illimitée. À un moment donné, il faut arrêter. Quand on a lancé un appel à désobéissance civile, quelqu'un fuce les raisons en disant, M. Ouattara ne peut pas être candidat. Sa candidature est anticonstitutionnelle. On n'est pas dans un premier mandat d'une troisième république. On est dans la continuité des deux mandats qu'il a fait, etc. Mais disant, qu'est-ce qui vous donne le droit ? D'amener des enfants à la mort. Et ensuite, maintenant, venez-vous rétracter pour dire, non, le procureur fait un travail, on n'est pas d'accord, etc. Moi, je pense qu'il faut un peu de responsabilité, tirant les leçons du passé. Ça fait 20-30 ans que nous tournons en rond, que c'est toujours le même débat qui anime la vie politique en Côte d'Ivoire. On ne parle pas de projet. On ne sait même pas quelles sont les idées, d'ailleurs, de tous ces partis politiques. Et tout ça, c'est très intéressant. Regardez la célérité avec laquelle les communiqués sont pondus quand il s'agit de ces sujets. Parce que là, je pense qu'il y avait des sujets quand même extrêmement importants en pouvant en parler. Le gouvernement nous parle de tests antigéniques. C'est financé comment ? C'est les deniers publics. Les Ivoiriens qui ont besoin justement de connaître le statut tout de suite, c'est logique. Comment est-ce qu'ils payent ? Par quels moyens ? Ça aussi, ça mérite de communiquer. Et même sur la conduite des affaires économiques. L'affaire de la corruption. Je donne juste cet exemple pour dire que... Et pourtant, c'est un sujet éminemment important. On est toujours en train de regarder d'autres chaînes. Et puis on entend comment ils gèrent les affaires ailleurs. Mais on peut réagir. Pour répondre à cette question, il y a l'enjeu du risque d'opinion. Donc quand, par exemple, le PPACI et le PDCI nous envoient un communiqué comme celui qu'ils ont fait, ça soulève des questionnements dans l'opinion publique. Donc aujourd'hui, le RHDP a le devoir intérieur de répondre pour justement apporter réponse aux questionnements éventuels. C'est une guerre d'opinion publique. Mais Ryan, en fait, ce qu'André en train de dire est tellement important. Et c'est là que je voulais réagir, en fait. Vous voyez, aujourd'hui, moi je prends juste la période des fêtes jusqu'à maintenant. Vous savez en fait la situation sanitaire dans laquelle nous sommes. Vous voyez comment actuellement... Non, on est tout à fait d'accord. La situation est difficile. Non, je suis d'avis. Aucune proposition d'un parti politique pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut essayer d'apporter des solutions à cette situation. Peu importe, on n'est pas forcément obligé d'être au pouvoir pour apporter des solutions, mais on fait des propositions. On fait des recommandations. On fait des recommandations, même quand on soit au pouvoir. Ni le parti au pouvoir ne fait des recommandations. On peut dire, bon, le parti au pouvoir, sa voix, c'est le gouvernement. On peut aller dessus. Mais l'opposition, on n'entend rien. Il y a d'autres sujets d'intérêt, comme il a dit. Les questions éminemment liées à la gouvernance. Il y a eu un certain nombre de situations qui ont été engagées, comme les audites et tout ça. Aujourd'hui, on ne sait pas comment les procédures sont engagées. On n'en parle pas. Pour voir comment la gouvernance est menée, ça n'intéresse personne. On ne voit aucun communiqué. Là, il y a des écoles, par exemple, qui aujourd'hui ont décidé que les enfants ne reprennent pas les coups tant qu'ils ne rentrent pas avec les questions. Ici, en Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire. Alors que le gouvernement n'a pas eu une décision dans ce sens. Ça n'aimait personne. Ça ne lui fait l'objet d'aucune communication. Et pendant ce temps... On sort, non, on doit nous mettre en prison. On est menacé d'aller en prison, il faut qu'on réagisse. Non, on doit vous mettre en prison parce que vous avez fait ce qui ne devait pas être fait. C'est ça qui vient cristalliser toute la situation. Mais ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire ne va pas tourner exclusivement et tout le temps autour des intérêts des hommes politiques. Il faut qu'ils comprennent que ceux qui les ont mis là, ou ceux qui s'ébatent... Moi, j'étais d'accord avec lui jusqu'à ce qu'il arrive, justement, au communiqué du procureur. C'est que ce n'est pas ça qui va venir cristalliser la situation parce que la justice fait son travail. Non, je ne parle pas du communiqué. Vous ne m'avez pas compris, en fait. Moi, je ne parle pas de la réaction des uns et des autres. Voilà, c'est de ça que je parle, justement. C'est de la réaction des yeux et des autres. Il faut arriver à un moment à comprendre que les Ivoiriens... Mais l'invité l'avait dit hier. On a l'impression que, justement, les hommes politiques cachent leur faiblesse en utilisant... En banalémis, quoi. Parce qu'en plus, ce qui est grave dans ce qu'on observe là, c'est que, notamment du côté du PPACI, ils sortent d'une grosse séquence judiciaire avec l'AE, tout ça, la CPI. Ça veut dire qu'à un certain moment... C'est un exemple aussi pour nous. Enfin, nous, on devait tirer des enseignements, surtout des partis du gouvernement à venir, se dire, bon, en réalité, que la justice déclenche une enquête ou déclenche, c'est pas très grave. C'est quand on va être condamné. C'est de permettre à la justice de faire son travail. Non, là, on est bien content parce qu'on trouve que la CPI a fait son boulot. Mais pourquoi pas la justice ? Peut-être qu'au final, ils vont conclure que les responsables sont ceux-là, qui n'ont pas compris peut-être votre message. Ils vont comprendre est-ce qu'il y a eu des mains soutenues, etc. Donc, à un certain moment, il faut qu'on tire les enseignements. Est-ce qu'il a dit tout ça ? Il faut que les politiques tirent les enseignements de ce qu'on a vécu depuis 30 ans. On ne peut pas finir sans laisser la justice nous donner des éléments pour qu'on puisse réfléchir et nous projeter vers l'avenir. Donc là, comme ça, on a dit, bon, la justice arrête. On se retrouve dans la chambre, on discute 2-3 minutes, on sort, tout le monde applaudit, c'est bien. Et le lendemain, on continue encore les mêmes bagarres. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et laisse le pays fonctionner correctement pour bénéficier de l'alternance. – Il y a un point que je voulais quand même relever dans leur déclaration, je crois, dans les propos liminaires. Ils ont dit que le président de la République n'avait pas montré de sincérité ni de disponibilité à mener le dialogue politique. Maintenant, quelqu'un vous invite à négocier et vous dites, non, finalement, il n'est pas sincère, il n'a jamais été prêt et que tout cela, c'est du pipeau. On a quand même eu 4 rangs précédents. – Quand vos termes de référence ne sont pas prêts. – Voilà, c'est ça, des rangs précédents qui ont permis le dégel des comptes, la libération de prisonniers politiques, une loi d'amnistie qui a permis la libération de 800 prisonniers de Simon Boisbeau en août 2018, etc. Je veux dire, nous-mêmes, nous sommes observateurs et analystes. Ce n'est pas tout qu'on applaudit quand le gouvernement est en action. Au contraire, ici, on l'a déjà vu. Mais au moins, si c'est fait objectif, on peut lui donner, je veux dire, un peu de crédit pour dire, bon, il a de la volonté, avançons. Donc moi, je veux quand même la déclaration un peu infamante. – Ce qu'il pense, c'est que si vous dites aux gens venez qu'on négocie et qu'à contrario… – Non, qu'on discute. – Qu'on discute et qu'à côté de ça, vous faites planer sur eux une forme de dépellé d'amoclès. – Non, mais ce sont nos agendas. La justice a son agenda, a son calendrier. – Mais ils estiment aussi que le procureur, on en parlait tout à l'heure, le procureur qui intervient, n'intervient pas sans avoir eu… – Comme dans tous les pays du monde. – Exactement. – Il voudrait donc, si je comprends bien, pour résumer et être un peu simple, il voudrait que pendant cette phase du dialogue politique, la police, la gendarmerie et autres arrêtent de travailler, voilà, qu'on ferme les tribunaux partout dans le pays, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire lors des procès. – Il faut arrêter un peu cette caricature. Soit on est un vrai démocrate, et comme l'a dit Geoffroy ici, on est démocrate quand on est dans l'opposition, et puis quand on arrive aux affaires, on est autocrate. Voilà, donc ceux-là, on les a vus aux affaires. Comment le président Bédier a-t-il manipulé, maltraité l'institution judiciaire en faisant arrêter des étudiants de la FECI ? Le président Ouattara, à l'époque même aussi, était un premier ministre. Comment le général Gueye a abusé aussi des prérogatives de la justice. Comment Laurent Babaut, sous son mandat aussi, a laissé faire des choses. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Le peuple n'acceptera pas. Vous voulez un changement, faites en sorte de vous mettre d'accord sur les conditions des scrutins à venir 2023 et 2025, et le peuple qui est le seul juge et qui détient en réalité le pouvoir ira choisir ses dirigeants. – Et une chose l'a su permettez, Brice, tout dans la ligne de ce que dit tout ça, Alain. Il faut qu'à un certain moment, les hommes politiques comprennent que faire de la politique, ça n'a rien à voir avec faire annuler des condamnations. Moi, je suis désolé. Faire de la politique, c'est s'entendre sur un jeu démocratique. – On ne peut pas dire qu'on a tous les droits et on n'a pas de devoirs. – Est-ce qu'on peut expliquer ça à nos concitoyens ? Ça veut dire quoi ? C'est comme si on était en train de le dire à un policier, comme il a une arme, évidemment, il peut tirer comme il veut. Mais non, faire de la politique, c'est d'abord le jeu politique. Si le jeu politique est transparent et clair pour tout le monde, si d'aventure je vais faire un meeting et que j'ai gratin mon ami, ça n'a rien à voir avec la politique. J'ai commis justement un acte délictueux. C'est ça que les hommes doivent comprendre. Donc, pour finir sur ça par rapport à votre question, Brice, oui, la justice peut continuer ses enquêtes pendant qu'on fait le dialogue politique, qui ne porte pas sur les enquêtes. Parce que, excusez-moi, l'enquête n'est pas un sujet politique. L'enquête est un sujet où les gens sont morts. Comment ils sont morts ? Est-ce qu'il y a des responsables ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont manipulé ? Ou bien l'opposition sait déjà ? – Est-ce que vraiment, justement, vous apprêtez à intervenir, sur ce sur quoi je lui parlais, est-ce que ce qui fait peur, vraiment, en tant que tel, c'est cette fameuse équité, donc, cette justice équitable-là ? Est-ce que ce n'est pas ce risque-là, ce doute-là qui plane sur... – Mais Brice, mais Brice, mais c'est là le problème. C'est ça, c'est ça, justement. En fait, rien n'a dit quelque chose qui est fondamental. Nos hommes politiques doivent faire preuve de responsabilité. C'est déjà... – Ils craignent que la justice ne soit pas équitable. – Mais Brice, ce que je veux dire, c'est leur crainte. Bon, ils sont libres d'avoir cette crainte-là. – Voilà. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand le procureur est venu, qu'il a fini de parler, là, je ne pense pas qu'un juge ait prononcé de verdict ou l'heure, hein. Je ne pense pas, hein. – C'est ça, justement. – Il a dit qu'il y a eu des poursuites, pardon, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, il a déployé près d'une quarantaine d'officiers, de gérarder de police, qui ont mené des enquêtes. Et aujourd'hui, voici où ils en sont au niveau de leurs enquêtes. Aucune poursuite, pour le moment, n'est engagée. – Mais tout le monde, d'ailleurs, savait qu'il y avait ces enquêtes en cours. – Contre qui que ce soit. Ou bien qu'on est homme politique, qu'on est exempté des lois de la République. Non, pas du tout. On n'est pas des surhommes parce qu'on est politique. On est des hommes et des citoyens comme tout le monde. Donc, si on a posé des actions qui sont condamnées par la justice, acceptons d'être condamnés par la justice. C'est ce que ça veut dire. On ne peut pas vouloir gouverner, on ne peut pas vouloir diriger. Et en même temps, fragiliser ou affaiblir les éléments ou les institutions qui peuvent permettre à la République d'être fortes. C'est là que je ne suis pas d'accord. – Mais Élisée, pour aller encore, juste un additif. – Oui, bon, après, il faut qu'on passe à... – Parce que, n'oublions pas une chose, on ne l'a pas dit, c'est qu'à la fin, quand la justice a fait son travail et que la justice a condamné, c'est à ce moment-là que le policier peut rentrer en ligne de compte. Le policier peut dire, bon, OK, moi, je suis président de la République, je comprends dans quel cadre certains de mes concitoyens ont commis des actes délictueux, donc je vais les absoudre. Ça, on peut le comprendre, mais dire que la justice ne doit pas faire son travail, ça pose un problème même pour des partis du gouvernement. Et ça, ce n'est pas une question d'être partisan ou non. Il faut qu'on laisse la justice travailler. Il faut qu'ils se retrouvent à la primature pour que tous disent, président de la République, Premier ministre, ministre de la Justice, laissez la justice travailler. Et à la fin, quand ils vont terminer leurs conclusions, leurs enquêtes et leurs procès... – On va aviser. – Nous tous, on va s'asseoir pour savoir ce qu'on doit faire. – On va aviser. – Mais empêcher la justice de travail, c'est un problème dans une République. – Bien sûr, bien sûr, d'autant que la justice est le pilier de l'état de droit qu'ils rêvent tous les uns et les autres de construire. – De toute façon, le procureur a la possibilité de s'autosaisir, de poursuivre ou pas ? – Bien sûr. – Évidemment. – Bien sûr. Et comme c'est une affaire qui est liée au terrorisme, il peut aller à l'intérieur du pays. Son ressort territorial, c'est Abidjab, il est allé à Dimbocro, à Toumoudi, partout, pour mener ses investigations. – D'accord. Monsieur, c'est bien noté. On a vos différents points de vue, d'ailleurs. Il y a les points de vue de nos amis internautes. Certains ont estimé que le débat n'était pas contradictoire, qu'il allait dans un sens. Mais bon, enfin, c'est de la démocratie. – Non, mais écoutez, je sais si les choses sont rouges, ça ne va pas passer sur un débat qu'on m'a dit, c'est bleu. – Non, non, mais également, comme je l'ai dit, je me permets de citer. – Mais ils peuvent au moins nous insulter, c'est déjà ça qu'ils ont. – Non, non, là, ils ne sont pas dans l'injure, mais ils ne comprennent pas que sur le plateau, on pense tous la même. Parce que je pense qu'à un certain moment, tous ivoiriens que nous sommes, nous avons un seul intérêt, c'est que le pays fonctionne et que ses institutions font. Ça, ce n'est pas une question de FPI, pardon, d'ici, de FPI, de PPACI ou de PDCI. Donc je pense qu'on peut avoir des opinions politiques différentes, mais quand il s'agit de faire fonctionner les institutions de la République, je pense qu'on devrait se retrouver là-dessus. Et c'est ça qu'on reproche aux hommes politiques. Après, les conclusions, ça peut, de toute façon, dans ce pays, les gens ont été condamnés et après, ils ont été amnistrés. Donc ce n'est pas ça le problème. Nous, ce qu'on demande, laissons la justice travailler. Parce que, excusez-moi, moi, le jeune qui a été décapité, je ne cesse pas savoir s'il est FPI ou PDCI. On veut juste que la justice nous dise dans quelles conditions cela a été fait. Et ça, on n'a pas besoin d'être FPI ou RHDP pour être d'accord avec ça. – En tout cas, je vous remercie tous les internautes. Ça, c'est quand même pour penser à autre chose. Tous ceux qui réagissent sur nos différentes pages des réseaux sociaux, merci pour différentes réactions. On les note, on les enregistre, on les entend. Certains d'entre vous seront cités pour leurs questionnements, pour leurs points de vue, pour leurs interventions. Merci encore une fois. Nous, on marque une pause avant le prochain sujet. A tout de suite. Que fais-tu quand ta voiture chauffe ? Quand ton frigo chauffe ? Et quand ton bébé chauffe ? Quand c'est chaud, ça peut faire mal. Très mal. N'attends pas que ce soit trop chaud. Rends-toi vite à l'hôpital en cas de fièvre. Le traitement du paludisme simple est gratuit pour tous. N'oubliez pas les bons réflexes contre le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et également avec mes beaux gosses. Et Marlon. Et on n'est pas tout seul. On est avec un invité de taille qui n'est plus à présenter. Notre invité, lui, il est en mode skinny. Pouchou. Légé. 2.0. Samedi, à 15h, sur Live TV. Ne manquez pas la bainomanie dans Live Music. Oui, tu. Live TV. À samedi, à samedi. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour notre séance de décryptage du jeudi en compagnie d'Alain Toussaint, Élisée Bourlugbe, Ryan Assy Et André Bois, après le prochain, enfin, après le précédent point lui qui concerne le dialogue politique nous allons progresser parce que d'autres sujets sont sur notre table ce soir et bien notamment la question de la Covid de la recrudescence, donc des cas Covid depuis le 21 décembre 2021 la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 10 611 nouveaux cas de Covid en tout cas cette recrudescence inquiète on a dans l'analyse des responsables de la santé en Côte d'Ivoire noté la présence du variant Omicron c'est confirmé en Côte d'Ivoire ceci expliquerait donc cela donc cette montée Vous me posiez la question mardi je suis un journaliste quand même informé quand je me disais qu'on avait souhaité la bienvenue Omicron Oui, oui, parce que bon, on avait interrogé donc le professeur Mérille Dossot Non, le professeur Bénier Bénier Vraud, qu'on avait reçu ici qui avait confirmé et le professeur Dossot aussi de l'Institut Pasteur l'avait dit dans le cadre d'un rendez-vous du CICG donc Omicron est là Omicron est là Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on, on l'a dit ici suffisamment il faut qu'on rappelle à nos concitoyens et on se rappelle tous qu'il y a des mesures très simples pour qu'on puisse sortir de cette affaire c'est de continuer avec les gestes barrières Moi, c'est moi, à l'époque j'avais été interrogé par un journal français et qui s'interrogeait sur comment ça se fait que vous avez très peu de contamination et moi, sans être un médecin, machin, tout ça j'avais dit et que chez nous, j'ai remarqué que les mesures barrières notamment dans un certain nombre de lieux publics fonctionnaient très bien c'était au début de la pandémie et c'était vrai on pouvait partir dans tous les supermarchés il fallait se laver les mains même dans les marchés ils avaient mis des choses et donc c'est la mesure vraiment très simple qu'on doit reprendre et on repart simplement safe et je ne pense pas que ça va vraiment la vraie raison aujourd'hui c'est qu'on a baissé de vigilance Elisabeth Boroube Ok c'est que André dit Exa moi je pense que nous devons tous comprendre tous citoyens confondus on doit comprendre une chose si nous ne prenons pas des dispositions et que la pandémie s'aggrave et que la situation sanitaire s'aggrave les autorités seront obligées de prendre un certain nombre de mesures qui ne seraient pas à notre avantage ça il faut que déjà les gens commencent à le comprendre aujourd'hui je pense qu'au début de la pandémie on se rappelle encore lorsqu'il y a eu ces histoires de confinement et autres on a vu ce que ça produit sur la population on a vu comment ça a été difficile mais si aujourd'hui on relâche tout ce qui concerne les mesures barrières et qu'on se retrouve à des situations sanitaires assez drastiques le gouvernement sera obligé de prendre un certain nombre de dispositions et ça ne sera pas forcément davantage des populations donc pourquoi on n'y arrive pas et que chacun puisse désormais continuer à avoir son petit gagne-pain faire ce qu'il peut faire pour au moins pouvoir nourrir sa famille et se nourrir soi-même il est bon de revenir à la mise en application de ces mesures barrières le port régulier des masques le lavage des mains des zestes aussi simples mais qui peuvent nous protéger durablement pourquoi ne pas y aller ? aujourd'hui il faut reconnaître qu'il y a eu un relâchement un manque de sensibilisation il y a des endroits avant où vraiment vous ne pouvez pas avoir accès si vous n'avez pas le masque mais aujourd'hui les gens viennent y passent comme ils veulent à ce niveau je voudrais aussi peut-être profiter en même temps pour dire aux téléspectateurs parce que d'autres s'interrogeraient pourquoi nous on n'a pas de masque on est sur le plateau mais on le dit non c'est pour les besoins en tout cas de la télé mais on tient compte de la distanciation sociale aussi de DMF et tout ça donc il y a un certain nombre qui est pris quand même sur le plateau il y a un environnement aseptisé voilà il y a un environnement aseptisé donc il ne faut pas qu'il pense que voilà alors ce que tu disais Elisée concernant justement le relâchement c'est très paradoxal parce qu'on est face à une variante du virus qui est beaucoup plus contagieuse donc ça veut dire qu'il faut même limite redoubler les efforts qui avaient été montrés auparavant et c'est dommage que ça ne soit pas fait mais en même temps en tout cas il y a des mesures il y a des mesures terminez votre phrase j'allais dire l'occasion pour moi justement d'indexer un tout petit peu le gouvernement puisque c'est de ça qu'il est question parce que c'est vrai qu'on voit un peu tous les partis politiques le gouvernement également en train de se chamailler sur des questions politico-politiques mais derrière sur les questions de la société on ne les voit pas très présents parce que pour prévenir justement la propagation d'un virus tel qu'Omicron il aurait fallu avoir des campagnes de sensibilisation comme on avait vu au début justement de la pandémie des campagnes qui étaient très 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 accrues qui allaient même dans du corps à corps dans les marchés et tout ça et bien sûr quand ça baisse la population se rassure se dit peut-être qu'il n'y a plus rien et puis naturellement il y a un relâchement après c'est une question de discipline personnelle moi j'ai pu observer qu'au début il y a eu une intense campagne de communication une riposte qui me semblait quand même efficace mais quand on dit à des concitoyens porter le masque et que ceux-ci ne le font pas qu'est-ce que le gouvernement a à faire mettre à un policier derrière chaque citoyen non mais je vais terminer mais c'est quand même important parce que j'en appelle à la responsabilité individuelle aujourd'hui on a environ 7 millions de doses est-ce que les Ivoiriens se bousculent dans les centres de vaccination il faut aller se faire vacciner parce que vous l'avez dit port du masque lavage des mains et puis surtout la vaccination les deux doses en attendant une troisième éventuelle mais est-ce que les Ivoiriens le font donc je pense que je ne dis pas que le gouvernement est démuni qu'il ne fait pas plus de volontarisme mais il a quand même montré la voie quand vous allez dans certains endroits regardez-moi devant les écoles publiques de Côte d'Ivoire je vois rarement des élèves avec le masque alors que dans les établissements d'enseignement français ceux-ci ont l'obligation de porter le masque on est tout à fait aligné sur la pensée pour préciser mes propos ce que je voulais dire c'est tout simplement vous savez le gouvernement c'est un peu le maître d'orchestre quand il y a ce type de pandémie c'est le gouvernement qui va nous envoyer les signaux qui nous permettent de savoir est-ce qu'on est dans un cas grave est-ce qu'il faut vraiment vraiment resserrer comme on dit la ceinture de façon terre à terre donc quand le gouvernement a mené de telles campagnes de sensibilisation au début et qu'on voit les résultats qui ont été portés quand on voit un relâchement quand on voit que les chiffres ont baissé il y a moins de décès il y a moins de cas de maladie il y a moins de contamination bien sûr on se rassure spontanément donc c'est aussi le rôle je suis tout à fait d'accord avec la responsabilité personnelle on est totalement aligné mais c'est aussi au rôle du gouvernement pour montrer que c'est une priorité de revenir avec des actions de sensibilisation surtout quand on sait qu'on approche de la période de fête qui est une grande période de propagation du virus mon très cher Ayana mon très cher André je regarde tout ça là tout le coup c'est un peu